Bonjour, bienvenue dans cette vidéo World of Warcraft dans laquelle on va voir comment tuer le prophète Skitra en normal, héroïque et surtout mythique. C'est probablement le boss le plus simple de Nialota. C'est même très 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 probablement le boss le plus simple. Pour pas mal de raisons. Il est assez fragile et ses mécaniques sont assez simples. Même en mythique honnêtement, ça passe généralement très bien. Donc on va parcourir l'ensemble des mécaniques, de ce qu'il peut faire, etc, etc. C'est parti ! La première attaque qu'il peut faire, et qu'il fait, donc déjà il vous met un esprit obscurci ou un esprit distordu. Soit vous aurez l'esprit obscurci, soit il sera distordu. Enfin, votre esprit va être un peu en PLS. Ça va permettre de scinder les membres du groupe. Il y en a une partie qui verront une partie des monstres, etc. Et l'autre verra l'autre partie. Vous allez voir, ça va être assez clair sur la suite. Son attaque de base, c'est l'Orient d'Ombre. Donc c'est ce qui va sur les tanks. Ça se stack. Donc évidemment, les tanks qu'ils se... Ils s'échangent les stacks au bout d'un moment. Bon là, ensuite, vous continuez tranquillement. Les DPS se mettent absolument où ils veulent. Le boss ne bouge pas, c'est vraiment tranquille. Jusqu'à ce que le boss lance l'attaque, déchirez le psyché. Là, il va viser un joueur qui va ensuite avoir un debuff. Il a quelques secondes pour aller le poser quelque part. Il faut le poser au milieu du raid. Non, pas du tout. Absolument pas. Il faut se mettre à bonne distance du raid, mais pas trop non plus. Genre 20, 30 yards, c'est largement assez. Pour vous représenter ça, ça fait environ un dash de Demon Hunter. Le psyché, il va faire deux choses. Un, il va l'exposer. Et ça, ça va être shot. Donc clairement, vous ne restez pas dans l'explosion. Deux, il va faire des dégâts permanents à l'ensemble du raid. C'est pour ça que ça doit être un focus principal. Sinon après, vos heals, ils vont aller vous MP et... Ah, j'aimerais pas être là à ce moment-là. Ensuite, il va créer des petites illusions. Vous voyez les images sur le côté. Elles font 200 000 dégâts par seconde au physique si elles vous touchent. Donc en gros, si vous les touchez, vous mourrez instantanément. Elles apparaissent à partir du mode héroïque. On a à savoir qu'en mythique, vu que vous ne verrez que la moitié des choses, avec qu'il y a de bonnes grandes chances que vous ne voyez pas les images. Du coup, il va falloir se fier au placement des autres joueurs et surtout au tank qui n'a pas le même type d'esprit que vous. Donc en gros, si vous avez l'esprit distordu, regardez le tank qui n'a pas le même esprit que vous. Et vice-versa, si vous avez l'esprit obscurci, regardez le tank qui a l'esprit distordu. Bon, pour éviter un wipe, et parce que c'est quand même beaucoup plus facile, généralement ce qui se fait, c'est que les droods, ils se spécialisent avec le mass root. En gros, ils ont un sort qui permet de mettre des lianes à tout le monde qui les empêchent de bouger. Du coup, les images ne bougent pas, vous ne les prenez pas, et le fight devient vraiment, vraiment, vraiment très simple. Bon, une fois que vous l'avez mis à 67% HP, que vous lui attirez en tir en HP, oui, vous avez fait le calcul, il arrive en P2. En P2, il fait quoi ? Là, si vous êtes en DPS, vous allez attendre un petit moment. Si vous êtes un heal, vous allez vous faire plaisir à healer le groupe en permanence. Et si vous êtes un tank, c'est à vous de jouer. Il va faire plusieurs images de lui-même. Certaines qui seront visibles uniquement par l'esprit distordu, d'autres uniquement par l'esprit obscurci, et il y aura une image commune, et c'est celle-là qu'il faut DPS. Du coup, les tanks, ils se mettent d'accord. Ils sont en train d'écrire, et surtout, ils mettent des symboles devant chaque image qu'ils voient. Et il n'y en aura qu'une seule, qui sera devant un marqueur, devant le marqueur qui correspond. Et là, il faut à tout prix foncer sur l'image, et donner votre meilleure DPS. Parce qu'en fait, il vous met un debuff qui augmente petit à petit les dégâts que vous prenez en permanence. Du coup, les îles, ils n'auront pas de mal à vous tenir les 10, 15, 20 premières secondes. Par contre, si ça dure une minute, deux minutes, là, ça va devenir vraiment vraiment tendu. Une fois que vous le pétez, il redevient lui-même. Vous lui retirez un tiers de ses HP. Ça refait une P2. Et c'est fini. Vraiment, il est super simple. Si vous maîtrisez ces bases-là, ça va se passer extrêmement bien pour vous. Et ce sera tout pour ce guide. Ce qui sera en normal, héroïque et mythique. Évidemment, si ça t'a servi, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Ou simplement, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas non plus à dire dans les commentaires si ça t'a été utile. Ou du moins, voilà, qu'est-ce que tu en as pensé. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501